Le budget européen à long terme destiné à la relance de l'économie n'est pas encore pleinement sur les rails. Après les dirigeants de l'Union, c'est au tour du Parlement européen de donner son aval. Les eurodéputés préparent mardi leurs arguments de négociation pour convaincre les États membres de renforcer les programmes qui ont subi des coûts budgétaires, de mettre en place de nouvelles ressources propres et enfin de lier l'accès aux fonds européens au respect de l'État de droit. Les institutions vont devoir s'entendre sur un mécanisme qui permettra de geler les subventions en cas de violation des droits fondamentaux. Pour les Verts au Parlement, la discussion s'annonce tendue. C'est un élément clé car ce n'est pas seulement une question d'argent, c'est aussi à propos de nos valeurs communes. Vous avez des dirigeants comme Viktor Orban qui assurent ne pas vouloir d'un mécanisme efficace sur l'État de droit car ils craignent des coupes dans leur budget. C'est compliqué et cela va se terminer comme l'une des questions les plus controversées jusqu'à la fin. Des poursuites juridiques pourraient être lancées contre le recours à un tel outil punitif s'il est employé sur des questions comme les réformes judiciaires ou la liberté d'expression. Vous ne pouvez pas pénaliser un pays pour avoir enfreint une règle avec un instrument totalement différent. Et puis les personnes concernées sont aussi différentes. Enfin, il faudra gérer l'idée que les pays continuent de payer les bénéficiaires de ces aides, même si l'Union ne paie plus, afin de ne pas pénaliser les citoyens. Le Parlement veut revoir à la hausse les programmes de recherche et de santé. De plus, il souhaite de nouveaux moyens financiers pour l'Union afin de financer la dette créée par le plan de relance. Nous pensons qu'une taxe plastique ne sera pas suffisante. Il faudrait aussi une déclaration claire des gouvernements sur les nouvelles ressources propres et quand elles seront mises en place, ainsi que des prévisions sur le remboursement des crédits. Mais ce positionnement pourrait se révéler trop ambitieux et pourrait créer des difficultés pour la stratégie de relance de l'économie. Des États membres ont eu par le passé des difficultés pour utiliser les fonds européens et maintenant vous avez cet énorme plan de relance. Il va y avoir des complications. Il pourrait y avoir un accord sur le contrôle budgétaire exercé par le Parlement afin que les députés soient impliqués dans le contrôle des programmes. Le calendrier s'annonce difficile. Le prochain budget européen à long terme commence le 1er janvier. Merci. Merci.